Je commencerai par féliciter un jeune spanafricaniste qui a trouvé cette belle initiative qui consiste aujourd'hui, cette date mémorable, de rendre hommage à des hommes qui à un moment donné de l'histoire avaient marqué l'histoire de notre continent et du monde entier. Il est bien clair que si nous oublions déjà des dates, il va de soi que nous allons nous perdre à jamais à l'avenir. C'est en ce sens que nous les rendons hommage, eux aussi, qui ont trouvé cette belle initiative. Je salue les deux conférenciers qui avaient bien voulu faire leur exposé dans un temps record et ils ont réussi à dire des choses essentielles qu'on peut retenir au sujet du camarade de fin Thomas Sankara. Et de tout ce qu'ils avaient évoqué, c'était des faits que l'histoire nous a renseignés ou que certains de nous avaient vécu parce qu'il y en a qui avaient vécu cette période de Thomas Sankara. Pour d'autres, c'est une histoire, c'est l'histoire qui nous renseigne. Et c'est ainsi qu'on peut retenir des choses essentielles qui contribuent dans le contexte d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, on se permet de faire une petite comparaison entre les différents peuples africains par rapport au niveau de prise de conscience, il est clair qu'on doit réserver une place prépondérante au peuple burkinabé. Et si ceci est arrivé, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, un nom, dit nom, de Thomas Isidore Sankara s'était évertué à faire ce qu'on a appelé la formation des masses. Cette révolution qui a permis d'éveiller la conscience du peuple burkinabé, qui a permis de semer les grains, ou la graine, je veux dire, de la révolution burkinabé. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de récolter, ce n'est que ce que Sankara a sémé. Vous ne pouvez pas trouver ça chez tous les peuples africains, parce que certains peuples n'ont pas eu la chance de faire cette formation des masses, de faire l'éveil de la conscience citoyenne. Il n'y a pas eu l'éducation à la citoyenneté dans beaucoup de nos pays. Et donc, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, qui marque l'histoire glorieuse de l'Afrique, c'est cette génération qui a été sémée par Thomas Isidore Sankara. Aujourd'hui, ils font la fierté de l'humanité tout entière, et de l'Afrique en particulier. C'est le lieu de dire que si Thomas Sankara a pu faire ce qu'il a pu faire, il faudrait que nous tous ici, on se questionne sur ce que nous pouvons faire pour que, lorsque nous allons disparaître, qu'il y ait des filles et des fils d'Afrique qui vont continuer à prendre et à garder les flambeaux de la lutte panafricaniste et de la lutte révolutionnaire, afin que plus jamais la domination et l'exploitation de l'homme par l'homme, l'impérialisme, le colonialisme qui nous a endeuillés, ne puissent plus être à l'ordre du jour. Mais à l'allure où vont les choses, avec ce qu'on constate, le laxisme, dans la prise de conscience de chacun de nos concitoyens, il serait difficile qu'on y parvienne. Mais chacun de nous est interpellé. C'est à cela que je vais terminer en disant que j'ai réussi, dans mes lectures, lors de mes temps perdus, à retenir une des citations de Thomas Sankara que je garde toujours à moi, dans ma poche et partout où je dois être. Quand il disait qu'il faudrait que notre lutte anti-impérialiste cesse d'être une simple imagination de l'esprit pour se matérialiser dans notre vécu quotidien. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites un pas, il faut savoir regarder si vous n'êtes pas en train de faire la promotion de l'impérialisme que vous prétendez combattre par ailleurs. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas vouloir combattre l'impérialisme français pendant que vous êtes toujours accroché sur des sociétés, sur des produits français tels que Canal+, desquels vous ne pouvez pas vous en dépatir. Vous ne pouvez pas combattre l'impérialisme alors même que dans vos repos, dans vos bistrots, quand vous pouvez vous reposer, vous êtes accroché à la bière Castel. Vous ne pouvez pas combattre l'impérialisme lorsque les produits des sociétés françaises qui font la promotion de l'impérialisme, le libéralisme, les produits des sociétés libérales à outrance sont devenus vos produits que vous consommez, vous êtes les meilleurs clients. En le faisant, vous ne combattez pas l'impérialisme, vous faites plutôt la promotion de l'impérialisme. Nous avons réussi d'une manière ou d'une autre à marquer cette petite phase de l'histoire. Nous avons gagné une bataille sur l'impérialisme en chassant les soldats français du territoire nigérien. Nous avons réussi à déguerpir l'ambassadeur de la France au Niger, mais la bataille doit continuer pour que ce soit la guerre qui sera gagnée et que plus que jamais le nom du peuple nigérien soit inscrit sur la page de l'histoire mémorable d'Afrique et qu'on puisse nous citer un jour comme étant des filles et des fils des héros qui ont réussi à prendre le flambeau de la lutte et à continuer la lutte. Ceci, je vous remercie. La lutte continue. Tous les nuits nous vincons. Je vous remercie. Merci.